Cette année, on s'est arrêté sur liberté, frontières, bonheur, loyauté, égalité, diversité. À travers ces notions, on aborde plusieurs auteurs, plusieurs points de vue. Par rapport aux thématiques, le fait qu'on ne parte pas de l'État, la domination, la violence, la loi. Je trouve que du coup, c'est à la fois, il y a un corpus très classique et en même temps, une ouverture sur quelque chose d'un peu différent et original. C'est à la fois de la philosophie, de la théorie politique, mais aussi de la littérature, de l'anthropologie. C'est la pensée politique qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation en société. Alors à quoi ça sert ? Ça sert avant tout à réfléchir. Ça aurait pu être un cours qui s'appelle le point d'interrogation. Je trouve que c'est très important pour avoir au moins des grands référents. Réfléchir de manière un peu ordonnée et en ayant des justifications qui ne tiennent pas seulement à leurs intuitions personnelles, mais qu'ils puissent les puiser dans le corpus philosophique. Ça donne une richesse intellectuelle en fait. Éventuellement leur montrer qu'un raisonnement moral et une intuition morale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un raisonnement moral exige une réflexivité plus importante qu'une première réaction. C'est une chance d'avoir ça, je pense, pour n'importe quel parcours. Ma gourmandise personnelle tient peut-être à une phrase de Brodel que j'ai lue un jour qui dit « Un concept, c'est comme un bateau. Il faut le mettre à l'eau pour voir s'il flotte. » Et le moment le plus intéressant, c'est lorsqu'il coule. C'est-à-dire on dit une chose et puis ensuite, bon bah, mais en fait, est-ce que ça, ça marche ? Je pense que c'est vraiment nous bousculer un peu dans ce qu'on pense être des acquis. Elle n'essaye pas de nous faire douter en fait. J'ai l'impression que c'est juste, elle essaye de pousser un peu la logique des choses. Et nous amener à revisiter certaines notions, avoir plusieurs points de vue, les confronter, puis après, nous, à nous forger notre propre... Et du coup, ça permet à certaines personnes peut-être de changer d'avis. On aimerait que les étudiants forts d'une discussion collective, en conférence de méthode par exemple, aboutissent à une réponse, et une réponse argumentée, justifiée, avec les différents regards que j'aurais apportés en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada